... Bonsoir, chers téléspectateurs de Radio et TV de Vie. Nous sommes encore heureux ce soir d'être parmi vous. Et nous savons et nous croyons que vous aimez la parole du Seigneur et que vous êtes câblé non pour voir un homme et pour écouter ce que le Seigneur a encore à dire au travers de nous les simples serviteurs. Nous voulons également vous inviter à la prière parce que nous savons que vous êtes en famille et ensemble, parce que nous sommes tous membres d'un seul corps, celui du Père, prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit que tu as mis dans le fond de nos cœurs qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, ce soir, nous savons que tu vas encore nous conduire afin que tes enfants puissent être nourris. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, frères et sœurs, comme je le disais, nous sommes heureux d'être parmi vous ce soir. Et nous voulons parler de Jésus parce que les temps sont difficiles, les temps sont mauvais. Nous ne sommes pas les premiers à le dire. La parole le dit à plusieurs reprises que les temps vont être difficiles, les temps vont être diaboliques, les temps vont être méchants. Partout dans les nations où nous pouvons aller, où vous êtes, vous qui êtes éloignés de la France en ce moment, vous pouvez constater déjà comment la méchanceté ne fait que gagner les cœurs. Comment est-ce que l'homme ne fait qu'être orienté vers le mal? Et on va simplement dire que pour nous, hommes, on voit une seule catégorie de personnes, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais c'est faux. Aujourd'hui, même au sein de ce qu'on appelle église locale, au sein de ce qu'on appelle des frères et des sœurs en crise, des personnes qui craignent le Seigneur, on voit encore le mal encore plus grandissant. C'est une confusion totale. C'est une confusion totale. Et on se demande comment faire aujourd'hui. Est-ce qu'il faut se cacher? Est-ce qu'il faut continuer à prêcher l'évangile? Est-ce qu'il faut continuer à être avec des frères ou être avec des sœurs? Qui est chrétien et qui n'est pas chrétien? C'est une question que nous nous posons aujourd'hui parce que nous avons lu la même chose dans la parole de Dieu. Le Seigneur le dit autrement. Il dit, quand reviendrai-je? Trouverai-je la foi? Quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? C'est une question capitale que tous les enfants du Seigneur, que tous les chrétiens doivent se poser. Quand le Seigneur reviendra, est-ce que je serai toujours dans la foi? Aujourd'hui, on entend plusieurs personnes qui ont entendu l'évangile vrai, la vérité, la parole sûre et certaine qu'ils délivrent, qui après un certain moment transforme la parole parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de gains, ils ont besoin d'être reconnus devant les hommes. Et à ce prix, ils sont obligés de détourner la vérité. Détourner la vérité. Et la parole de Dieu nous fait mention les personnes qui ont abandonné la foi, telles les démasques, qui se sont détournées du véritable évangile. Ma prière, c'est que toi qui m'écoutes ce soir, si tu es dans ce cas, que tu puisses véritablement revenir au Seigneur. Parce que vous savez, parce que nous savons, je suis également inclus, que c'est lorsque nous sommes vivants qu'on peut se repentir. Et c'est par la repentance qu'on peut avoir accès au Seigneur. Et c'est par la repentance que le Seigneur peut décider de nous délivrer, de nous sauver. Mais si on a un cœur orgueilleux, la Bible nous dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. C'est pourquoi depuis hier, nous parlons de l'humilité, de l'humilité que nous devons avoir dans nos cœurs. Pour revenir sur l'état actuel des églises, pour revenir sur l'état actuel des dirigeants des assemblées, pour revenir sur le point des anciens, des diacres, de ceux qui sont connus dans le monde parce qu'ils sont soit en permanence en costume, en cravate, ou alors ils dirigent des assemblées, ou alors ils ont commencé à avoir quelques billets de banque. Ils ont pu être beaucoup plus beaux qu'avant. Pour revenir sur cette caractéristique de personne, il y a un véritable problème. C'est qu'il faut des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire la vérité. Nous savons que ce n'est pas forcément aisé parce que l'homme de sa nature, à cause d'Adam, est un peureux. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu as peur, sache que tu auras des comptes à rendre au Seigneur. C'est pourquoi je t'invite à dire la vérité, toute la vérité, dans des plaises à qui que ce soit avec respect et avec amour. Nous allons jeter nos regards dans la parole du Seigneur. Je vous invite. Nous voulons vraiment nous laisser conduire par le Seigneur. Et nous savons qu'il va nous faire beaucoup de bien parce que c'est notre Père, il nous aime et qu'il est en permanence avec nous. On va aller dans le livre de Timothée, dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, le verset 4. Alors, à partir du premier verset, ce sont des choses qu'on a déjà lues et qu'on a déjà entendues. C'est Paul qui parle à Timothée. Timothée comme son fils légitime. Et vous savez, lorsqu'un père a un enfant, il ne cherche qu'à lui léguer, qu'à lui donner des conseils qui seront utiles pour lui, pour le moment présent et pour l'avenir. Alors, Paul comme un père donne une recommandation à son fils Timothée. Il lui dit, à partir du chapitre 4, en fait, j'aurais vraiment voulu être debout parce que la position assise est un peu compliquée, mais on va voir comment est-ce que le Seigneur va nous diriger. Alors, à partir du verset 1, il est écrit, « Je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censures, exhortes avec toute douceur d'esprit et avec doctrine, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par les discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se détourneront vers les fables. Mais toi, veille en toute chose, souffle les afflictions, fais l'oeuvre d'un évangéliste, rends ton service pleinement approuvé, car pour moi, je m'en vais maintenant servir de libération et le temps de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, au reste, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juste, me la donnera en ce jour-là et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Donc, nous disons que Paul est en train de partir. Il dit, il sert de libération. En fait, il sent que c'est la fin de sa vie. Il est en train de partir et il donne des conseils, il donne des conseils à son fils, à quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui a marché avec lui pendant de longues années, quelqu'un qui a été obéissant, quelqu'un qui l'a vu dans la souffrance, quelqu'un qui l'a vu dans la joie, quelqu'un qui l'a vu dans la calomnie, qui l'a vu dans les détresses, qui l'a vu en pleurs pour toutes les personnes qui se sont égarées. Et Timothée qui était quelqu'un de fidèle à ses côtés, il lui dit viens, viens, approche-toi mon fils. Il dit je te somme. Et lorsqu'on se limite simplement à partir de regarder je te somme, en fait, Paul parle à son fils et lui donne comme un ordre, comme s'il imposait en tant que père, en tant que capotre qui a reçu cette charge de pouvoir éduquer, orienter, pousser des jeunes qui aiment le Seigneur à aller plus loin. Il lui dit je te somme. Donc il parle avec une telle autorité pour dire toi, toi mon fils Timothée, je te somme. Donc écoute bien ce que je te dis pour l'avenir, pour le temps présent et pour l'avenir. Je te somme d'avoir un caractère, une particularité dans ta vie avec le Seigneur. Il lui dit je te somme devant Dieu. Donc en fait il lui dit que cette sommation qu'il lui fait ce n'est pas simplement une sommation au niveau charnel. C'est une sommation qu'il dit et il présente en même temps Timothée devant Dieu. Il lui dit je te somme devant Dieu pour que la grâce de service que Dieu t'a accordé soit différente de tout ce qu'il y a en général, tout ce qui pollue le monde. Et aujourd'hui on a besoin justement de recevoir ça dans nos cœurs. c'est une position vraiment forte que Timothée reçoit en ce moment de Paul lorsqu'il dit je te somme devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole. Alors Paul commence à dire une chose capitale. Il ne lui commence pas à dire alors je te somme devant Dieu et devant Jésus Christ son fils commence à dépouiller les âmes. Commence à aimer les biens matériels. Il lui dit prêche la parole et toi et moi mon frère nous savons que la parole c'est Jésus Christ. En fait Paul dit à Timothée de manière voilée de manière voilée attache-toi à Jésus prêche Jésus Christ de Nazareth attache-toi à Jésus parce que pour l'instant présent et pour l'avenir le seul qui peut te sauver le seul qui peut t'emmener à aller loin c'est Jésus Christ de Nazareth prêche la parole et après prêcher la parole donc après avoir annoncé la parole il lui dit en fait ne te décourage pas et il utilise un verbe le verbe insistance en fait c'est pour lui faire savoir pour faire savoir à Timothée que plus il va avancer avec le Seigneur plus il y aura des obstacles plus il y aura des combats plus ça va être difficile plus les temps vont avancer plus il y aura des barrières plus il y aura des raisonnements tellement ancrés dans l'homme qu'il faudra insister c'est à dire que Timothée se trouva face à des obstacles et il devra faire il devra avoir exercé une autre pression pour passer parce qu'il faut que la parole de Dieu passe il faut que la parole de Christ passe donc Paul dit à Timothée donc non seulement tu vas prêcher la parole de Dieu tu vas prêcher la parole de Jésus mais il faudra insister mais il faudra insister à quel moment en toute occasion alors j'aimerais que ce soir toi et moi mon frère et ma soeur on essaye d'examiner les différentes occasions qui se présentent devant nous pour prêcher l'évangile c'est vrai nous sommes chrétiens c'est vrai dans nos coeurs on se dit si Jésus revient on va être sauvés on va partir c'est une bonne chose c'est vrai on se dit mon mari est chrétien ma femme est chrétienne et ma famille juste ma famille on est tous chrétiens bon là en ce moment Paul dit d'insister en toute occasion et cette insistance qui doit être faite en toute occasion et la suite nous dit favorable ou non en fait c'est pour dire que notre vie de chrétien ta vie de chrétienne ma soeur ne doit pas se limiter entre toi seulement et le Seigneur le Seigneur t'invite à prêcher l'évangile donc à dire la vérité et à le dire à qui doit l'entendre et tous ceux qui doivent l'entendre c'est ceux qui sont vivants mais la parenthèse parce que j'aime beaucoup les parenthèses que je vais ouvrir ce soir c'est que nous qui nous retrouvons dans les assemblées dans les églises locales en général on a une caractéristique je pense qu'on doit peut-être même rajouter ça sur les pièces d'identité sous les passeports ou sur les cadres de séjour c'est une caractéristique ce qu'on appelle l'hypocrisie la plupart des chrétiens aujourd'hui sont hypocrites c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à dire la vérité on va voir des chrétiens qui sont là oui, alléluia, amen c'est vrai mais leur cœur connaît la vérité leur cœur leur dit va dire que ça ce n'est pas vrai va dire que cela est faux mais on reste caché on cache la vérité dans son cœur et on dit non, il faut être sage non, on ne peut pas dire ça mon frère, ma sœur voici ce que un père un néné quelqu'un qui a reçu les mystères de l'église dit à son fils et je veux vraiment emprunter ces paroles pas en étant père mais juste pour nous dire ce que dit la parole de Dieu il faut qu'on prêche la parole il faut qu'on insiste il faut qu'on sorte de l'hypocrisie c'est-à-dire qu'au moment où on pense que ce n'est pas le moment de dire la vérité comme nous pouvons le constater nous sommes en France nous sommes en plein été et aujourd'hui je me suis un peu baladé et on se rend compte que la plupart des jeunes sont mal habillés la plupart des parents j'espère que vous m'écoutez vous parents qui vous dites que vous êtes chrétien la plupart des parents qui se disent chrétiens laissent leur enfant sortir les ventes en l'air j'ai été choqué aujourd'hui c'est comme si il y a des prêtres à porter spécialisés dans l'impudicité alors nous voulons dire aux parents nous voulons dire en même temps aux collectionneurs de vêtements aux tailleurs et aux couturiers que Jésus Christ de Nazareth revient et que la manière dont ils présentent les vêtements pour entraîner les hommes dans l'impudicité ils auront des comptes à rendre à Dieu parce que c'est trop facile de dire que ce sont ceux qui commettent seulement les avortements ceux qui volent qui tuent qui seront jugés par le Seigneur vous aussi couturiers vous aussi tailleurs toi aussi parents qui laissent tes enfants sortir avec de tels types de vêtements tu auras des comptes à rendre à Dieu et nous devons insister dans cette voie en disant la vérité parce que les hommes doivent être sauvés mais pour que les hommes soient sauvés il faut qu'ils entendent la vérité et nous voulons également dire aux prêtres aux catholiques aux archevêques ou aux archibishops et pasteurs et tous ceux qui sont dans cette pléthore d'assemblées leur dire que ce sont les mêmes personnes qui viennent dans vos assemblées qui se baladent dans les rues et qui sont pratiquement nus aujourd'hui on ne voit plus des personnes porter des pantalons amples tous les vêtements doivent coller au corps en fait c'est pour montrer le dessin physique pour montrer les parties du corps on ne fait que être en plein dans l'impudicité et ceux qui veulent craindre le Seigneur sont obligés à chaque fois soit de détourner le visage et de fermer les yeux mais Paul dit à Timothée et il nous le dit par interposition de prêcher la parole de Dieu et d'insister en toute occasion favorable ou non parce que les hommes doivent se repentir les hommes doivent venir au Seigneur ils doivent entendre la vérité et tout à l'heure on parlait avec des frères qui sont des îles et ils me disaient que c'est terrible dans les îles elles sont pratiquement nues les jeunes filles sont nues les mamans sont nues et certaines femmes qui sont dans les assemblées qui se disent chrétiennes parce qu'elles cherchent des maris et lorsqu'elles sont loin des regards de leur de leur caméra de contrôle qui sont les pasteurs elles sont habillées dans une telle légèreté et quand tu les vois elles vont dire bon Dieu béni le Seigneur soit béni mais elles sont pleines dans l'impudicité dans la légèreté et si on ne leur dit pas la vérité elles iront en enfer frères et sœurs nous ne sommes pas venus vous prophétiser que vous aurez des visas ou que vous aurez des billets d'avion ou que vous serez mariés on veut vous dire la vérité parce que c'est le temps de dire la vérité le temps où nous sommes dans les ténèbres il fait nuit il fait sombre la technologie est en train d'avancer pour emmener les hommes dans les ténèbres ne voyez-vous pas lorsque vous montez dans un bus dans un métro dans un transport en commun tout le monde a le regard plongé dans le téléphone mais qu'est-ce qu'on écrit dans le téléphone il y a Whatsapp il y a Viber il y a Skype tout le monde est connecté même les chrétiens sont connectés même tous ceux qui disent oui oui la réforme on est là de la réforme il suffit de regarder les profils les profils on voit avec des petites tenues on voit certaines qui font leur visage et maintenant on voit des jeunes filles lorsqu'elles doivent faire des selfies elles doivent forcément tirer les lèvres aujourd'hui c'est un nouveau style et tout le monde regarde ça personne ne dit la vérité comment pour prendre une photo il faut tirer ses lèvres nous voulons insister vous dire la vérité en fait ce n'est que le diable qui est en train de vous orienter vers tout ce qu'il veut les jeunes filles pour faire pour prendre une photo il faut tirer les lèvres les garçons pour prendre une photo il faut avoir une position mais d'où sont toutes ces toutes ces positions toutes ces occasions de pouvoir se rendre encore plus ténébreux c'est l'heure de la fin Paul parle à Timothée il est en train de partir et il explique à Timothée que c'est une heure compliquée c'est une heure où les hommes n'aiment plus la vérité on n'aime que les paroles qui adoucissent qu'ils chatouillent les oreilles on aime les paroles qui vont encourager pour dire oui je vais forcément avoir le bac je vais avoir ça mais on ne veut pas entendre la parole qui doit délivrer nos âmes comme nos frères africains qui sont remplis dans les assemblées comme une certaine maman pasteur qu'on a rencontré dimanche à l'aéroport dans les assemblées mais qui sont prêts à utiliser les papiers de quelqu'un d'autre pour travailler nous voulons insister vous dire que vous êtes dans le péché vous êtes en train de vous révolter contre la vérité et si vous mourrez comme ça vous irez en enfer et vous qui utilisez des papiers pour travailler au noir toi qui te dis chrétien tu te dis chrétien tu es dans une assemblée tu es toujours en train de manifester tu parles en langue tu es en train d'aller en enfer c'est la vérité qui doit te libérer c'est la vérité qui doit t'affranchir et si tu reconnais cela dans ton coeur il faut te repentir parce que tu es encore vivant nous voulons dire la vérité nous ne sommes pas venus caresser pour que les gens soient à l'aise sur leur canapé pour qu'ils disent oui c'est bien le message est bien non on n'est pas venu montrer qu'on sait bien parler qu'on connait beaucoup de versets on est venu dire ce que l'esprit dit aux églises dans ces temps de la fin il fait noir le sexe est devenu monnaie courante tout le monde s'amuse avec son organe génital tout le monde fait ce qu'il veut mais sachez un jour que le seigneur va revenir et qu'il va vous demander des comptes et après avoir dit ainsi en toute occasion favorable ou non il y a un terme que j'aime enfin je dirais des termes que j'aime Paul utilise les termes reprendre et censurer alors dans ces termes il y a quelque chose de particulier c'est que c'est comme si Dieu explique à Timothée est-ce que tu sais Timothée que ce que tu as reçu du seigneur te permet de bloquer certaines choses et nous voulons par la parole de Dieu et par l'autorité qu'il nous a donné bloquer certaines doctrines qui sont annoncées haut et fort dans les médias sur internet et partout dans les assemblées mon frère ma soeur si tu es de Dieu tu ne dois pas accepter d'être dans la polygamie mon frère ma soeur si tu es de Dieu utilise ton argent pour aider les pauvres les nécessiteux ceux qui en ont besoin arrête de donner la dîme tu ne fais qu'enrichir un homme ou un groupe d'hommes alors que Dieu dans ton coeur t'as déjà dit qu'il faut arrêter de le faire nous voulons par la grâce de Dieu reprendre toutes les personnes qui le savent mais qui à cause des temps difficiles et pensent que le ciel sera ouvert parce qu'ils vont donner des biais de banque de sortir de cette pratique parce que si tu penses que c'est en donnant la dîme que tu vas être béni c'est une erreur si tu penses que c'est en donnant la dîme à ton pasteur ou aux hommes qui te dirigent qu'ils vont accepter et que tu sois dans le péché ça ce n'est qu'une volonté terrestre le Seigneur te regarde et il veut t'emmener loin et il veut que ton coeur puisse se repentir il veut que tu sois vrai avec lui car il a des choses à te donner il a des choses à donner à tes enfants il a des choses à donner à tes voisins mais si tu as décidé de rester dans le péché sache que tu vas mourir et d'ailleurs c'est pour cela que tu n'es pas guéri parce que tu refuses la parole de Dieu nous voulons reprendre tout ce qu'ils disent nous voulons censurer ces paroles de malédiction nous voulons censurer les encouragements qu'ils vous donnent pour la masturbation vous êtes nombreux vous les chrétiens à vous masturber et vous jouez aux instruments et vous êtes dans une soi-disant chorale tous les dimanches pour dire on fait partie de la chorale on fait partie de ceux qui chantent bien quand on chante il y a l'onction mais c'est une onction diabolique nous voulons censurer reprendre nous voulons vous dire d'arrêter ces pratiques parce que le Seigneur ne marche pas avec vous le Seigneur marche avec la vérité c'est le temps de se lever et de dire la vérité c'est le temps de dire à des nations qu'il faut se repentir c'est le temps de dire à tous ceux qui volent dans les caisses vous irez en enfer le Seigneur te permet d'être dans une position où tu gères des caisses et tu es là tu fais de fausses actures tu iras en enfer mon frère et toi qui vas écouter ce message mon frère sache que Jésus t'aime mais ta vie ne t'appartient pas ta vie ne t'appartient pas ta vie ne t'appartient pas dans une heure tu ne sais même pas ce qui va se passer donc tu as intérêt à demander pardon au Seigneur parce que ça cause des chrétiens que les nations sont complètement englouties par les ténèbres je reviens du Gabon excusez-moi je reviens du Gabon et au Gabon la majorité des chrétiens parlent de politique la majorité des chrétiens vous voyez même des pasteurs qui sont en plein soit l'opposition dans la majorité et quand ils prêchent il y a des âmes qui les suivent et je ne sais pas si ça se passe en France mais toi qui m'écoutes peut-être que ça se passe dans ton pays peut-être que tu es spécialisé ta bouche a été maintenant spécialisée pour parler de politique le Seigneur ne t'a pas appelé pour être dans la politique mon frère, ma soeur le Seigneur t'a appelé pour partager des paroles qui vont délivrer qui vont guérir le Seigneur ne t'a même pas à aller assister à des meetings pour aller supporter un homme ou calomnier un autre ça ce n'est pas de Dieu c'est le temps de reprendre toutes ces pratiques c'est le temps de reprendre tous ces pasteurs qui vous disent il faut voter pour tel homme il faut voter pour un tel homme ça ce n'est pas de Dieu ce sont des pasteurs corrompus parce qu'on leur a donné de l'argent leur vision a complètement été écartée vous vous rappelez de l'histoire de Balaam ils n'ont pas écouté ils se sont attachés à un évangile terrestre ils se sont attachés à leur voiture ils se sont attachés à leur costume ils se sont attachés à leur maison ils se sont attachés à leur voyage mais après tout cela qu'est-ce qui va se passer ? Paul dit à son fils Timothée prêche la parole en toute occasion favorable ou non dit toute la vérité parce que les hommes veulent avoir des paroles qui vont chatouiller leurs oreilles le monde est en train d'aller à la fin le monde est en train de partir mon frère, ma soeur lorsque tu pries tu ne sens pas que c'est fini tu ne sens pas qu'il n'y a plus rien à faire la morale est complètement qu'est-ce que je voulais dire ? la morale est complètement au sol il n'y a plus de morale il n'y a plus de moralité les pères vont avec leurs filles les mères vont avec leurs fils les hommes très âgés vont avec des jeunes filles et tout le monde regarde ça et personne ne dit rien il faut que nous puissions dire la vérité c'est pourquoi Paul par l'esprit de Dieu dit à Timothée prêche la parole à toute occasion ne te laisse pas faire censure, reprends insiste ça va être difficile tu vas trouver des personnes qui seront avec toi qui vont te dire sois sage tu parles trop calme-toi un peu ce n'est pas le moment de parler on va te faire ceci ou cela Paul dit à Timothée insiste et nous voulons insister ce soir en disant la vérité Jésus-Christ de Nazareth revient et il vient chercher son église une église pure et sans tâche et toi mon frère ma soeur c'est l'heure de laver ta robe c'est l'heure de laver ta robe sans du concubinage sans de la masturbation sans de l'impunicité sans des rapports sexuels en mariage et attache-toi à Jésus parce que seul Jésus peut te sauver seul Jésus peut te sauver seul Jésus peut te sauver arrête la trahison arrête le mensonge ce n'est pas parce que tu as tous les CD des chants que tu écoutes ce n'est pas parce que dans ta voiture tu as un CD et que tu dis à chaque fois j'écoute la parole de Dieu j'écoute les chants que tu es enfant de Dieu il ne faut pas qu'on te trompe il faut qu'on te dise la vérité mon frère, ma soeur je t'en supplie ce n'est plus l'heure de jouer il faut écouter la parole de Dieu toi qui as abandonné la prière toi qui as abandonné la méditation il y a une porte qui s'ouvre ce soir c'est le temps de te repentir viens vers le Seigneur viens vers le Seigneur et il a une main tendue tu es son fils prodigue ce soit parmi tous ceux qui suivent cette émission c'est toi qui l'as choisi c'est toi qui l'as choisi c'est toi qui l'as choisi il a un nouveau manteau pour toi il a un nouveau manteau pour toi fais simplement le geste viens sors de toutes ces rangs de toutes ces idées viens accepte simplement la position dans laquelle tu es viens vers le Seigneur et tu verras tu verras que le Dieu d'amour est capable de te nettoyer de te purifier de te pardonner et de te reprendre dans ses bras ce n'est plus l'heure de blaguer vous français ce n'est plus l'heure de blaguer vous qui êtes venus en France qui êtes là et vous dites que vous êtes chrétien ce n'est plus l'heure de blaguer ce n'est plus l'heure de s'amuser c'est le moment de regarder vers le ciel de regarder vers le ciel et de dire Seigneur viens Seigneur viens parce que nous ne savons plus comment vivre les conditions sociales sont difficiles l'économie est en train d'être difficile la vie financière est difficile il y a le chômage il y a les difficultés pour manger il y a les difficultés pour être avec des frères on ne sait plus qui est vrai ou faux frère on ne sait plus rien c'est une confusion totale c'est une confusion totale beaucoup sont sortis du monde et sont allés dans des assemblées parce qu'ils se disent au moins je vais trouver la paix mais là où ils s'en vont dans les assemblées ils trouvent des caïmans ils trouvent des gorilles ils trouvent des serpents ils trouvent des antilopes ils trouvent des chiens ils trouvent des escargots parce que tout ça ce n'est que la marque du péché pardon les hommes ne veulent pas changer alors mon frère sors de là sors de là attache-toi à Jésus ma soeur attache-toi à Jésus arrête d'être attaché à ce pasteur ce n'est pas lui la solution à ta vie ce soir nous voulons te dire que la solution à ta vie c'est Jésus Christ de Nazareth un seul est mort un seul est descendu un seul est remonté un seul a dit tout est accompli un seul a dit tout est accompli même Mahatma Gandhi ne l'a pas dit aucun pape ne l'a dit aucun imam ne l'a dit aucun pasteur ne l'a dit aucun évêque ne l'a dit viens vers Jésus Christ de Nazareth ce ne sera pas Bouddha qui va te sauver ce ne sera pas un évêque qui va te sauver ce n'est pas moi qui va te sauver mais viens vers Jésus viens écouter la voix du roi c'est l'heure de sortir des temples c'est l'heure de sortir des communions des hommes c'est l'heure de s'attacher au Dieu vivant au Dieu de la Bible au Dieu qui change les cœurs le Dieu qui permet d'avoir les temps et les circonstances il dit que dans sa main tiens en sa main les cœurs des rois sont là et c'est lui qui les incline ne t'attache pas aux hommes qui ont l'argent ne t'attache pas à ceux qui ont des diplômes ce n'est pas une finalité attache-toi à ceux qui veulent te parler de Jésus ton âme est réclamée par Lucifer ton âme est réclamée par les ténèbres m'entends-tu ton âme est réclamée il faut que tu prennes la décision ce soir il faut que tu prennes la décision ce soir je ne t'appelle pas à venir là où nous sommes je ne t'appelle pas à aller dans un quelconque endroit je t'appelle à la repentance je t'appelle à la repentance je t'appelle à la repentance c'est l'heure que tu te repentes que tu dises Seigneur trop c'est trop j'ai trop passé mon temps dans la drogue j'ai trop passé mon temps dans les cafés dans les snacks à fumer, à boire c'est le moment de te repentir je t'en supplie je t'en supplie repends-toi viens à Jésus viens à Jésus aucune religion humaine ne peut te sauver aucun rassemblement humain ne peut te sauver seul Jésus peut te sauver oh mon frère, ma soeur si tu t'es connecté si on t'a invité à te connecter ce soir et on t'a dit va tu vas recevoir des bénédictions, des prophéties je te dis c'est faux si on t'a dit que va tu vas venir au Seigneur Jésus et la vie va être facile je te dis que c'est faux viens au Seigneur Jésus tu vas aller voir comment c'est difficile tu vas transpirer pour avoir la vie de la sainteté tu vas vivre les tentations mais si tu es de Dieu si tu es de Dieu tu vas tenir tu vas tenir parce que tes regards ne seront pas vers les hommes tes regards seront fixés vers le Seigneur vers le roi des rois et lui le consolateur il va te garder jour et nuit il sera à tes côtés lorsque tu seras en voiture il sera avec toi tu auras la joie et la paix dans ton coeur quand tu iras dans ton travail et qu'on te mettra la pression pour le travail on te refusera les congés et tu seras brimé tu n'auras pas d'augmentation tu auras la paix dans ton coeur quand tu seras que Jésus les pauvres fidèles à côté de toi oh Jésus oh ma prière ce soir c'est que vous qui écoutez vous qui suivez je vous en supplie si vous étiez attaché à un homme je prie que ces chaînes soient brisées et que vous vous attachiez au Dieu véritable attachez-vous à la parole à la parole vivante la parole qui purifie lisez votre parole de Dieu lisez vos bibles priez méditez jeûnez oh vous qui avez perdu cette force de jeûner vous qui êtes devenus des gloutons oh vous qui étiez avant attaché au jeûne volontaire on n'avait pas besoin de vous dire qu'il faut un grand rassemblement pour que les gens jeûnent individuellement dans ton coeur tu savais je dois jeûner pour le Seigneur tu as perdu totalement cela je te dis reprends cela si tu attendais un ordre une confirmation du Seigneur je te dis c'est le moment reprends ta vie de jeûne reprends ta vie de jeûne si c'est le mariage parce que tu t'es marié que tu as abandonné la vie de prière sors de cela sors de cela je ne te dis pas de sortie du mariage sors de cette situation d'abandon de la foi reviens à Jésus retrouve ta vie de jeûne de prière de méditation reprends cela parce que Jésus a besoin de toi Jésus a besoin de toi il n'y a pas que Timothée qui doit prêcher l'évangile il n'y a pas que moi qui doit prêcher l'évangile il n'y a pas que mes frères et soeurs qui doivent prêcher l'évangile tu dois parler du Seigneur quand tu as reçu un appel aussi du Seigneur tu dois annoncer que Jésus revient dans l'école tu dois annoncer dans ton lieu de travail tu dois annoncer quel que soit ton niveau social tu dois parler tu dois annoncer que Jésus revient Jésus revient Jésus revient Jésus revient il faut sortir du péché c'est l'heure c'est l'heure mais vous cherchez des hommes pour vous diriger ce que j'ai à vous dire ce soir est particulier les hommes qui doivent vous diriger les hommes qui doivent vous diriger sont des hommes appelés par Jésus ce sont des hommes utilisés par Jésus pas des hommes qui cherchent à vous contrôler pas des hommes qui vous appellent toutes les fins du mois pour vous dire il faut apporter la dîme apporte l'argent j'ai besoin de ceci cela ce ne sont pas ces hommes ce ne sont pas ces hommes Paul dit qu'il n'a pas mangé la nourriture de toutes les personnes à qui il a enseigné la parole forcément il ne l'a pas fait il n'a pas usé de la grâce qu'il avait pour écraser pour spolier les uns et les autres il ne l'a pas fait sortez de cela les seuls hommes que Dieu utilise c'est des hommes comme Matthieu 25 on ne sait pas d'où ils sortent ils ne s'attachent pas aux hommes ils viennent simplement au moment où tout est noir tout est dans les ténèbres où la confusion est multiforme dans tous les secteurs de la vie et il vient et dit seulement voici Jésus revient voici Jésus revient voici Jésus revient attachez-vous à la parole de Dieu ne vous attachez pas à un homme attachez-vous à la parole de Dieu c'est une chose importante car Jésus revient Paul a parlé à Timothée et par l'esprit du Seigneur nous pouvons nous parler prêche la parole insiste à toute occasion favorable ou non reprends censure reprends censure car il arrivera un temps où les hommes aimeront simplement recevoir des paroles qui vont chatouiller qui vont caresser dans le sens du poil ils n'aimeront plus la vérité pour toi mon frère ma soeur Dieu ne t'a pas appelé à cela Dieu t'a appelé à autre chose depuis ton enfance Dieu t'a taillé tu étais la seule personne de ta famille qui avait un caractère rigoureux tu étais strict sache que tout ce caractère c'est parce que Dieu t'a appelé depuis longtemps et qu'il a quelque chose qu'il doit faire avec toi ne t'éloigne pas ne t'égare pas de ce que le père a prévu reprends ta relation avec le Seigneur reprends ta vie de prière reprends ce que le Seigneur te dit au fond de ton coeur aucune assemblée ne doit t'imposer quoi que ce soit oh mon frère toi qui avais la force de prêcher dans les bus dans les métros tu te rappelles tu te rappelles du feu que tu avais tu te rappelles du feu que tu avais vous n'aviez pas besoin d'être 30 d'être 40 d'être 50 d'être 100 vous vous assemblez seulement à 2, 3 tu te rappelles mais la telle présence de Dieu qui tombait tu sais pourquoi c'est parce qu'il y avait la sainteté dans vos vies aujourd'hui tout a disparu la vérité a disparu l'onction pure a disparu les hommes qui disent la vérité ont disparu tout a disparu qu'est-ce qui reste le règne la montée des faux pasteurs des faux prophètes des faux évangélistes il y a maintenant des pasteurs mannequins tous leurs habits doivent être sur mesure et ils font des jeûnes ce n'est pas pour honorer le Seigneur vous savez pourquoi ils font les jeûnes ils font les jeûnes pour ne pas avoir du ventre pour que lorsqu'ils mettent leurs vestes ils soient beaux quand ils apparaissent fouillez de là sortez de là ce sont des serpents ils sont descendus pour vous égarer vous ne savez pas qu'il y a des étoiles qui sont tombées du ciel ces étoiles sont tombées et sont devenues des esprits impurs des démons et il y a des hommes qui sont possédés par ces esprits et ils utilisent la ruse vous savez que Satan était rusé ils utilisent la ruse ils sont là pour vous dire Jésus Jésus regardez leur vie regardez leur vie ils sont des serpents ils veulent vous emmener en enfer ils veulent vous emmener dans la souffrance éternelle mais nous nous voulons nous voulons vous dire ne vous attachez pas à nous ne venez pas chercher à donner d'argent ne cherchez pas à nous connaître nous voulons simplement vous dire attachez-vous à Jésus l'heure est arrivée l'heure est arrivée l'heure est arrivée où des hommes et des femmes vont se lever de toutes nations ils vont se lever en disant une seule chose comme Jean-Baptiste repentez-vous c'est l'heure de la repentance ne voyez-vous pas qu'il est l'heure il est l'heure de fuir les assemblées il est l'heure de courir vers leur relation avec le Seigneur il est l'heure de vivre l'intimité avec le Seigneur il est l'heure de monter il est l'heure de monter rappelez-vous cette échelle de Jacob c'est l'heure de monter vers le Père monter vers le Seigneur prendre des messages prendre des révélations prendre des enseignements et redescendre vers les hommes et les donner entièrement avec la vérité et la puissance et l'onction qui accompagne ces enfants c'est l'heure toi pasteur Dieu t'appelait véritablement tu le sais tu t'es mélangé avec une association de faux pasteurs depuis ta vie de prière depuis ta communion avec le Seigneur abaissée tu as été mordu tu as été piqué oh nous voulons insister ce soir parce que nous savons que les hommes et les femmes vont être délivrés nous savons que les jeunes personnes vont être délivrés de la drogue des vêtements impudits qui vont être délivrés oh toi pasteur mon frère prends la bonne décision prends la bonne décision tu as été entraîné dans des complots par des hommes et tu connais la vérité tu connais la vérité mais ton orgueil va te tuer ton orgueil va te tuer ton orgueil va t'emmener en enfer répands-toi il fait encore jour il fait encore jour tu peux tu peux encore venir il y a encore de la grâce il y a encore la grâce oh mes frères de Kinshasa fais un goulou goulou encore disponible c'est l'heure tu peux venir tu peux venir la grâce est disponible la grâce est disponible répands-toi seulement répands-toi seulement et tu verras ce que le Seigneur va restaurer dans ta vie tu verras ce que le Seigneur va restaurer dans ta vie oh il ne t'a pas appelé à être un mendiant il t'a pas appelé à être un escroc il t'a pas appelé pour être dans les murmures d'être un coeur rempli d'amertume il ne t'a pas appelé à cela il t'a appelé pour dire la vérité tu es sorti de la vérité tu l'as mélangé tu as fait un mélange et tu t'es dit que c'est encore la vérité le Seigneur a tourné son regard vers toi il attend une seule chose que tu te prosternes devant lui et que tu lui dises père j'ai péché pardonne-moi oh nombreux sont les fils prodigues ce soir oh Seigneur je te bénis pour ce que tu fais père je te bénis pour ta parole je bénis pour ce que tu les personnes que tu es en train de toucher je te bénis Seigneur pour ces jeunes qui sont ici les jeunes de la Guadeloupe les jeunes de la Martinique les jeunes français les jeunes congolais les jeunes camerounais les jeunes gabonais qui sont ici en France Seigneur qui sont dans les nations et qui vont écouter ce lapel qu'ils se lèvent ce n'est plus le temps de s'attacher aux hommes ce n'est plus le temps d'être dans les groupes d'hommes c'est le temps de regarder vers le Seigneur Dieu parle et il vous parlera il vous dira clairement les choses que vous devez faire mais il faut avoir le courage de reconnaître sa position il faut avoir le courage de reconnaître sa position mon frère, ma soeur j'ai voulu dire ces choses que je n'avais pas prévu pour que toi et moi on puisse se retrouver un jour car la Bible nous dit que la table est prête les noces de l'agneau existent sont réelles je ne te parle pas de la table d'un grand restaurant une table huppée je te parle des noces de l'agneau où tu seras avec l'homme le plus beau du monde je ne te parle pas des mannequins qui sont sur les tapis rouges dans les awards qui ont des grandes médailles je te parle de l'homme le plus beau celui qui n'a pas besoin de faire d'esthétique celui qui n'a pas besoin de faire de chirurgie son nom c'est Jésus Christ de Nazareth il n'a pas besoin d'aller faire la pédicure manicure tout est sur mesure il n'a pas besoin d'avoir des tailleurs des Jean-Paul Gauthier les livres Saint Laurent il est tellement beau il est sur mesure il n'a pas besoin d'aller vers les coiffeurs ses cheveux sont tellement beaux il n'a pas besoin d'aller maquiller de mettre un fond de teint son teint est tellement beau le roi de gloire mon frère ne veux-tu pas voir ce roi de gloire ne veux-tu pas voir la lumière du monde la Bible dit qu'il n'a pas besoin de la lumière rien que sa présence éclaire toute la cité mon frère et ma soeur imagine que là où tu es dans ta maison imagine que là où tu es dans ta ville dans ta nation dans ton quartier que Jésus arrive il met simplement le pied simplement le pied c'est que regarde là où tu es sur ton canapé imagine simplement que la porte s'ouvre et que tu vois semblant un pied qui se pose le pied du roi des rois rien que son pied va éclairer toute ta maison même s'il y a coupure d'électricité c'est celui-là que je te présente c'est celui-là que je te présente s'il caresse ta tête s'il te prend entre les mains tous les hommes qui t'ont pris dans les mains ce sera une autre sensation si Jésus te prend entre les mains il n'a pas besoin d'aller chez un spécialiste en parfumerie rien que sa présence son odeur le parfum va t'envelopper et puis tu vas te sentir dans la paix dans la joie tu vas arrêter de pleurer c'est lui que nous voulons te présenter c'est lui que nous voulons te présenter la Bible dit qu'il tient les sept étoiles il y a des hommes qui ont eu des étoiles oui parce qu'ils ont eu des grades au niveau de l'armée mais il y a des hommes qui ont eu il y a un seul homme qui tient les sept étoiles dans sa main il est tout puissant son nom c'est Jésus de Nazareth c'est lui que nous te présentons c'est lui qui va te délivrer c'est lui qui va te parler c'est lui qui va te consoler c'est lui qui va te garantir la vie éternelle ce n'est pas un homme ce n'est pas l'argent que tu vas donner ce n'est pas un bâtiment ce n'est pas une dénomination ce n'est pas un regroupement d'hommes non ce n'est pas ça c'est Jésus pendant trop longtemps on nous a éloigné de celui qui est la vérité pendant trop longtemps tu t'es attaché à un homme tu te rappelles tu vois cet homme tu te rappelles de cet homme lorsque tu vas à la réunion de prière il arrive toujours en retard pratiquement en dernier tu vois de qui je parle et quand il arrive tout le monde se tourne pour voir quelle nouvelle paire de chaussures il a porté quel nouveau costume est-ce qu'il a une nouvelle coupe de cheveux et les femmes tu sais ce qu'elles font elles veulent voir aussi comment est sa femme parce que maman pasteur elle a sûrement un nouveau tailleur elle a une nouvelle robe je ne te parle pas d'eux parce que eux tu sais où ils vont s'asseoir ils vous dépassent ils vous zappent vous tous et ils vont prendre des marches d'escalier enfin ils prennent de la hauteur devant vous vous n'avez pas encore compris ça jusqu'à quand seras-tu dominé mon frère il commence à prendre de la hauteur il monte sur les escaliers après il vous regarde et il sourit il sourit un petit sourire et il va s'asseoir sur un fauteuil confortable et ça à son épouse aussi sur un autre fauteuil confortable et il y a une belle petite tablette à côté où on a mis une belle petite bouteille d'eau toi tu vas sûrement boire cristalline lui on va lui donner de l'éviant tu te rappelles ? parce que lui c'est l'homme de Dieu l'homme de Dieu et quand toi tu sais qu'il est même dans le bâtiment ton coeur est content tu es rempli de démons mon frère ma soeur vous avez mis les hommes en plein dans les assemblées c'est eux qui ont remplacé la présence de Dieu sortez de là comment est-ce que vous pouvez être aussi bloqués ? pourquoi vous êtes aussi ? je ne sais même plus quel français utiliser vous ne voyez pas que c'est le faux la Bible dit les uns ou les autres que donc faire frère lorsque vous vous assemblez ? les uns ou les autres ont-ils un cantique ? les uns ou les autres ont-ils une instruction ? un chant ? une exhortation ? aujourd'hui ce n'est plus ça vous avez changé ce passage et vous aurez des comptes à rendre à Dieu vous avez changé, vous avez dit que donc faire frère lorsque vous êtes assemblés ? il faut attendre le pasteur et maman pasteur parce que c'est lui qui a le message c'est lui qui peut dire ce qui est vrai toi tout ce que tu as reçu tu ne peux même plus le dire vous avez changé la parole de Dieu vous avez changé les préceptes et les ordonnances du Père vous êtes devenus des hommes à chaise vous ne pouvez plus vous lever c'est l'heure de se lever c'est l'heure de se lever si vous ne voulez pas vous lever je vous annonce que vous allez être chassé de vos assemblées parce qu'il y aura un feu qui va commencer dans vos vies vous allez voir les choses différemment le Seigneur lui-même va vous visiter il va commencer à vous dire certaines choses et vous allez vous dire mais depuis un temps de temps comment est-ce que je n'ai pas vu cela ? et vous allez commencer à dire c'est pas normal il faut que je sorte il faut que je cherche autre chose il faut que je cherche celui qui a la solution et c'est ça ce moment que vous verrez que vous étiez loin mais pour cela nous voulons continuer à insister que le temps soit favorable ou non qu'il neige qu'il pleuve qu'on soit en automne en hiver, printemps que ce qu'il y ait soleil, pluie nous voulons insister même si on vous dira ne suivez pas cette vidéo change parce que vous êtes sûrement chez vous dans votre maison sûrement toi la femme est ailleurs et le mari est ailleurs et les enfants sont ailleurs donc en même temps vous suivez l'émission en même temps il y a un qui dit non il faut changer il faut changer ce n'est pas vrai ce qui dit n'est pas vrai mon frère ma soeur je te dis que c'est la parole de Dieu et que le salut est personnel ne te laisse pas manipuler il ne te laisse manipuler ni par ton mari ni par ta femme ni par tes enfants ni par un bishop ni par un archevêque ni par un prêtre ni par le pape ni par qui que ce soit ne te laisse pas manipuler parce que lorsque tu seras face au Seigneur il n'y aura personne à tes côtés personne ne pourra dire oui mais non tu seras seul face au créateur et comme le créateur connait toutes choses il va te rappeler ce jour tu te rappelles tu étais sur ton canapé tu étais sur ta chaise tu passais et tu as été interpellé par quelque chose tu t'es arrêté tu as suivi tu as été intéressé et au moment de prendre la décision tu as été découragé par les hommes au moment de prendre la décision c'est un coup de fil qui t'a découragé au moment de prendre la décision quelqu'un a cogné à ta porte et tu as été découragé et tu as passé parler d'autres choses tu es rentré dans les murmures ne sois pas distrait ce soir il y a une décision à prendre et ce sera la meilleure des décisions je sais que pour toi la meilleure des décisions c'était de choisir la femme de ta vie l'homme de ta vie c'était de choisir l'entreprise où tu devais travailler c'était de donner le prénom à ton enfant à ta fille ou ta fille c'était pour toi la meilleure décision c'était de choisir le pays où tu devais aller en vacances oui c'est bien ça ce sont des décisions humaines il y a une décision qu'on ne prend qu'une seule fois dans sa vie et cette décision lorsque tu la prends elle ne passe pas par la poste elle va directement au ciel et lorsqu'elle arrive au ciel elle est réceptionnée par les anges et les anges la présentent comme ça devant le père et dit voici père, père voici ton enfant a pris la décision de te suivre et le Seigneur dans son amour il se lève et il y a une grande joie et il y a une fête dans le ciel on dit l'enfant qu'on attendait cet enfant qu'on attendait depuis très longtemps a décidé de suivre le véritable chemin Jésus Christ de Nazareth l'enfant qui était complètement enfoui dans le péché l'enfant qui s'était détourné depuis la parole de Dieu alors qu'il avait été touché depuis longtemps a décidé comme le fils prodigue de revenir c'est ton cas ce soir c'est ton cas maman c'est ton cas papa l'évangile n'est pas simplement adressé à des jeunes à des moins jeunes à des grands-pères à des grands-mères et l'évangile est également annoncé aux malades qui sont dans les hôpitaux l'évangile est également annoncé aux médecins qui sont dans leur bureau en train de faire les ordonnances l'évangile est également annoncé aux infirmières l'évangile est également annoncé aux ingénieurs l'évangile est également annoncé à tous ceux qui ont des postes décisionnels dans les nations l'évangile vous est annoncé parce que tout ce que vous avez va partir l'argent va disparaître les maisons les comptes en banque vont disparaître les maîtresses que vous avez vont disparaître les diplômes vont disparaître tout ce que vous avez encadré dans vos maisons vous avez reçu de grandes notes vont disparaître mais la seule chose qui demeure c'est le royaume de Dieu avec Jésus la seule chose qui demeure c'est la parole du roi des rois la seule chose qui demeure c'est que ton coeur doit t'attacher véritablement à Jésus pour l'éternité si tu acceptes la parole nous voulons dire la vérité et nous sommes en joie lorsque nous disons la vérité parce que nous savons que vous le vouliez ou non Dieu vous aime son sang a versé il a versé son sang pour vous sur la croix de Golgotha on a craché sur lui as-tu déjà reçu des crachats sur toi sur la croix de Golgotha on l'a frappé avec des lanières on l'a percé sur le côté et il a résisté tout ce temps tout ce temps parce qu'il t'aimait mon frère ma soeur parce qu'il s'est dit qu'un jour tu écouteras l'évangile et qu'un jour tu prendras la décision de marcher avec lui c'est pourquoi mon frère ma soeur tous les cours de catéchisme que tu as pu faire tout le catéchisme que tu as fait tu te rappelles tu étais le meilleur à l'école de catéchisme que tu aies eu baptême communion confirmation confession de foi et tout ce que tu as pu faire tu as gardé ça précieusement c'est dans un tiroir oh seigneur mon frère tu es manipulé tu gardes précieusement ce carnet dans un tiroir et tu te dis c'est ce carnet qui a eu des petits cachets baptême cachet communion cachet confirmation cachet profession de foi cachet mariage cachet tu te dis que c'est cela qui va t'amener au ciel parce que le jour que tu vas rendre l'âme on va faire des messes de requiem sincèrement mon frère ma soeur tu penses que cela peut te sauver tu penses que tout l'argent que toi tu donnes pour qu'il y ait des messes de requiem pour tes parents qui sont morts c'est ce qui va les sauver tu penses que c'est toutes les fois où tu vas rapidement le dimanche à l'église et que tu vas te présenter face à quelqu'un qui te dit le corps de crise tu dis ah mais on te met un bout de pain à la bouche tu penses que c'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu tu penses que compter ces perles là autour d'un fer ça devient une récitation tu penses que c'est cela qui va te sauver sincèrement tu penses que c'est attaché un chapelet sur ton rétroviseur tu penses que c'est cela qui va te sauver tu penses avoir une petite carte où il y a une dame qui est inclinée comme ça avec un voile sur la tête tu penses que c'est cela qui va te sauver tu penses que c'est aller toutes les vacances à Lourdes et ramener des petits objets brillants tu penses que c'est cela qui va te sauver arrêtons-nous un instant réfléchissons parce que Dieu nous a doté d'intelligence est-ce que ton âme qui a un si grand prix peut être sauvée par des bouts de fer par un chapelet par des cartes tu penses que c'est cela tu as trop de valeur à ses yeux tu es le seul pour qui le Seigneur le Dieu a quitté son trône pour venir te façonner toi homme tu es le seul qui l'a créé à son image tu es le seul tu es le seul à Lourdes là-bas ça pèse c'est lourd c'est lourd tu dépenses l'argent billet d'avion train bus hôtel pour aller regarder te balader c'est trop lourd pour toi tu dois passer à autre chose dans ton coeur je sais qu'il y a eu la semence parce que tu aimes Dieu mais ce n'est pas ce Dieu qu'on t'a présenté le Dieu de la Bible est différent le Dieu de la vie la Bible dit que ce sont des fous qui prêchent l'évangile on ne les reconnait pas comme moi j'étais un alcoolique un impudique c'est le Seigneur qui est venu me prendre dans une poubelle des ténèbres et qui m'a demandé de parler de lui mais toi que veux-tu faire quel est ton choix ce soir quel est ton choix examine ton coeur examine tes voies prends la décision qu'il faut ce soir tu as trop réfléchi tu as trop perdu de temps ta santé ne t'appartient pas ta famille a besoin que tu acceptes Jésus et que tu leur parles toutes les rancunes toutes les palabres qu'il y a dans ta famille le Seigneur t'a choisi pour que tu règles cela selon la parole et pour cela il faut que tu sois humble de coeur pour te repentir Seigneur mon Père nous avons lu ta parole Paul a dit à Timothée de prêcher l'évangile en toute occasion favorable ou non d'insister de reprendre de censurer car beaucoup d'hommes dans ces temps difficiles et méchants aiment tout ce qui réconforte leur coeur la chair Père nous avons voulu simplement parler Seigneur nous ne sommes rien nous ne valons rien Seigneur je veux vraiment prier pour les personnes qui ont suivi cette émission Seigneur cette émission n'a pas été faite pour présenter un homme pour toi que leur coeur soit touché Seigneur console les coeurs de cette femme veuve console-la console-la je t'en supplie console cette jeune femme qui a été violée qui a été abusée et qui cherche le réconfort autrement dans la drogue ma prière c'est que elle puisse être totalement délivrée qu'elle s'attache à toi Seigneur réconcilie les familles ce couple qui est en désaccord je t'en supplie mon père Seigneur ces enfants désobéissant à leurs parents que cette parole puisse leur faire du bien c'est ma prière papa guéris les malades dans les hôpitaux touche tous ceux qui ont suivi que ce soit une minute ou alors depuis le début de cette émission père nous t'en supplions Seigneur c'est par ta grâce que nous avons parlé et nous voulons t'élever toi et dire que nous sommes des serviteurs inutiles père si certaines personnes ont été choquées ont été blessées nous leur demandons pardon et nous ne pouvons pas retirer ce qui est la vérité parce que la parole de Dieu vient et elle est comme une épée et elle vient séparer jointure et moelle âme et esprit et ça fait mal lorsqu'il y a la déchirure mais c'est la vérité nous prions afin que leur cœur soit vraiment repentant repentant et que tous ceux qui sont attachés à des hommes puissent comprendre qu'ils sont dans l'idolâtrie et l'idolâtrie emmènent les hommes en enfer père merci pour ces moments que ton nom soit élevé au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen merci à vous qui nous avez suivi soyez encouragés chez vous et prenez la bonne décision Amen merci Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada